Hey guys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui honnêtement m'a été pas mal demandée, que ce soit un commentaire YouTube ou un message privé Insta. Des nombreuses à me demander en fait comment je fais pour avoir le ventre plat. Je tenais aussi également à vous remercier pour vos gentils commentaires parce que c'est toujours des commentaires qui sont bienveillants, qui sont gentils, qui sont là pour faire plaisir. Avant de commencer, je tenais également à vous préciser que je ne suis bien évidemment pas une professionnelle du sport, de la diète. Je partage tout simplement mon expérience en étant la plus transparente possible. Si vous voulez vraiment des conseils plus professionnels, je vous conseille davantage de vous diriger vers des 6 simulats, etc. qui seront peut-être plus vous aiguiller sur des trucs hyper techniques. Moi, je vais juste vous partager en fait comment j'ai le ventre plat. Voilà, ça s'arrête là en gros. Premier point que je vais aborder avec vous, d'abord ça va être l'alimentation parce que je pense clairement que c'est la base et que c'est archi important. Vous aurez beau vous tuer au sport si vous bouffez de la merde derrière les gars, ça ne fonctionnera pas. Ou alors vous avez une super morphologie. Donc là, vous avez de la chance. Mais avant toute chose, je vais vous parler un petit peu de mon background. J'ai une histoire. J'ai un background. En termes de nourriture, d'alimentation, de comment je gère ça pour que vous compreniez davantage ma personne, comment je suis, comment je me nourris, etc. Donc c'est parti. La première chose à savoir sur moi, c'est que j'ai une petite maladie. Rien d'inquiétant du tout. C'est une maladie qu'on a à la naissance. C'est une petite herniatale qui fait en fait simplement que j'ai un genre de morceau, je sais pas si on peut dire ça comme ça, morceau d'estomac sur lequel je n'ai pas de couche qui protège cette partie de l'estomac. Dès lors que je vais manger tout ce qui est aliment très acide, chocolat, tomate, même si je vais boire de l'alcool, tout ça, ça peut me provoquer des brûlures d'estomac jusqu'à avoir un petit ulcère. C'est que dès lors que je fais trop d'excès, tout de suite j'ai mal à l'estomac. Donc je sais déjà d'emblée que pour ma santé, pas que j'ai tout le temps mal au ventre, que je sois ballonnée, il faut quand même que je fasse quand même attention à ne pas faire excès sur excès. Ensuite, deuxième point, et je pense que c'est un point qui est quand même malgré tout très important. J'ai été éduquée dans cet environnement de manger très sain. Les parents ont toujours consommé bio, le moins d'aliments transformés possible. Chez moi c'était légumes tous les soirs, une viande par jour, et encore aujourd'hui moi ça je l'ai changé parce que c'est vrai que je mange plus trop de viande. Mais voilà, mes parents ils sont archi sains, ils font du sport. Mon père, niveau bouffe, lui il est très 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 strict. Et d'ailleurs il a également, tout comme moi, une herniatale qui pour lui est un petit peu plus compliquée à vivre, j'ai l'impression, dans le sens où il a besoin de faire encore plus attention que moi. Dans ma famille déjà, tout ce qui est sucreries, gâteaux, tout ça, ça a été un peu mal vu. Et d'ailleurs si vous regardez un petit peu mes What I Eat, vous verrez que je mange pas mal de légumes, tout ça. Troisième point, au niveau de l'alimentation, c'est que j'ai eu des rapports un petit peu compliqués avec mon corps. Alors je ne vais pas citer les mots interdits parce que sinon je vais me faire démonétiser par Youtube. Parce que oui, Youtube démonétise, mais en gros pour aller dans ma vidéo complexe, je vous parle de tout ça ouvertement. J'ai eu des rapports assez compliqués avec mon corps, où j'ai perdu beaucoup de poids d'un coup, parce que j'étais tout simplement mal dans ma peau. Je pense que c'est aussi important que je vous le dise. Juste pour que vous vous rendiez compte que vous n'êtes pas forcément les seuls dans ce cas-là. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément la réalité. Vous avez l'impression que vous voyez une personne hyper confiante, mais en fait non les gars. On va venir un petit peu au point le plus important, qui est tout simplement mon alimentation. Déjà au niveau du ventre, j'ai quand même toujours été sèche. Je pense qu'on a tous un plus et un moins au niveau du corps. Et en général, ça jongle entre les fesses et le ventre. Moi, je ne prends pas du ventre, je prends des fesses. Après il y a des filles, c'est l'inverse. Il y a des gens qui sont équilibrés sur tout le corps. Et là, vous avez de la chance, écoutez. Au niveau de mon alimentation, et ça je vous dis que ça marche vraiment les gars. J'ai totalement supprimé le sucre gâteau, chocolat, tout ce qui est sucré, tout ce que vous pouvez manger de sucré, je l'ai éliminé. Le seul sucre que je mange, je le trouve dans les fruits, ou parce que j'ai quand même un petit péché mignon, dans les cocktails quand je sors. Donc ça reste forcément exceptionnel. En journée, je ne vais jamais manger une barre chocolatée. Même si vous voyez des trucs bio ou des trucs de sport, il y a du sucre dedans. Vous n'avez pas besoin de sucre pour vivre. Si vous pouvez l'éliminer de votre vitre, enlevez-le et vous verrez que vous vous sentirez bien mieux déjà au niveau de votre digestion, au niveau de votre corps. Et ça va vous faire partir franchement pas mal de cellulite. Pour les personnes qui font de la rétention d'eau, vous allez voir que déjà en arrêtant de manger ce genre de trucs, vous allez pas mal perdre de cellulite. En tout cas, moi c'est mon cas. Je recommande à 100% de le faire si vous avez la déter. Après, tout le monde n'a pas envie forcément d'arrêter le sucre au bois. Mais bon, si vous êtes sur cette vidéo, je suppose que c'est parce que vous avez envie de savoir un petit peu comment je fais. Ok, aliments transformés, j'évite au maximum. Si je veux me faire un McDo ou un truc comme ça, oui, là bon, ok, tu vois, on accepte et il n'y a pas de soucis, vous pouvez vous en faire de temps en temps. Mais quand je suis chez moi et que je ne commande pas, je m'interdis, je n'achète même pas de produits touffés, transformés, c'est genre mort. Par exemple, je sais pas, vous allez faire un tour en ville, vous avez la flemme de rentrer et de vous faire à manger, vous achetez un sandwich ou une salade sur des baux, c'est de la merde les gars. Franchement, il vaut mieux que vous rentriez, vous faites une bonne salade. En vrai, c'est fait en deux minutes, moi perso, je mange que ça en été quasiment. Je suis pas une meuf qui aime cuisiner, donc je vous le dis, c'est très rapide. Du moment où vous avez les ingrédients dans le frigo, on est tranquille. Et sachez que je suis hyper, hyper, hyper gourmande de base, qui adore manger du chocolat, du Nutella. Tout simplement, dans la tête les gars, il faut être vraiment déter. Un conseil que je peux vous donner en termes d'alimentation, d'écouter votre corps. C'est-à-dire, si vous avez faim, vous mangez. Si vous ressentez pas forcément l'envie de manger, ne mangez pas des plats énormes. Alors, quitte à prendre un petit tanka plus tard, que ce soit un fruit, une tartine de pain... Bon, là, hier soir, je suis allée manger au resto. Bah, ce matin, j'avais pas faim. Alors, c'est vrai que j'ai l'habitude de manger le matin, de prendre mon petit-déj. Mais j'avais pas faim, donc je n'ai pas mangé. Tout ce qui est midi-soir, bien évidemment, je mange, même si j'ai pas très faim. Ce que je vous conseille réellement, c'est d'écouter votre corps et de manger à votre faim, mais pas plus. Parce que déjà, après, vous allez avoir une sensation déjà de ventre gonflé, d'avoir trop mangé, que je trouvais désagréable, encore plus en été. Si vous n'avez plus faim, ne vous reservez pas. Et au pire, finissez avec un fruit, ou vous buvez votre thé, ou votre café, ou votre infusion. Moi, donc, c'est vrai que, entre guillemets, j'ai pas un appétit énorme. Il y a des aliments, honnêtement, que je mange pas trop. Je pense que vous l'aurez vu dans mes What I Eat. La viande, j'en mange franchement très peu, à part quand je vais au resto, je pense. J'ai pas non plus énormément d'abord en protéines, pour être honnête. Mais je me sens pas fatiguée pour autant. Tout ce qui est pâterie, c'est pareil, j'en mange pas énormément. Je me tourne plus vers du quinoa, du boulgour. Mes petits plaisirs dans mes salades, ça va être de mettre pas mal de fromage, j'aime beaucoup le fromage. Et surtout, ne vous frustrez pas. En fait, il faut pas compter les calories, il faut pas se dire qu'il ne faut pas manger de gras, pas du tout. Vous mangez tout simplement à votre faim, vous mettez des ingrédients qui vous font plaisir. Une bonne vinaigrette qui est peut-être un peu grasse, mais c'est rien. Moi, je mets de l'huile d'olive, du fromage, de l'avocat. Je sais pas, se frustrer à mort, sinon les gars, vous allez briller à la faim. Et donc, c'est justement de manger tout ça qui va vous permettre, je pense, d'être un peu plus sec. Maintenant, je vais en venir à ce que je fais en sport ou pas, pour être comme ça. En toute franchise d'honnêteté, je suis comme ça grâce à ma morphologie. Pour moi, c'est du 60% alimentation, 40% morphologie. J'ai naturellement le ventre assez plat, les abdos qui ressortent, si vous voulez. Il y a peut-être des gens qui pensent que c'est en faisant du sport ou ce genre de choses, mais non. J'ai la chance d'être comme ça de base. Je n'ai absolument pas besoin de faire des abdos pour avoir les abdos dessinés. Je me focalise au sport exclusivement, à tout ce qui est fesses et cuisses. Je ne fais pas du tout les abdos, tout simplement parce qu'en fait, je n'en ai pas besoin. Je bosse sur mon point faible et mon point fort, il est là, donc tant mieux, c'est cool, tu vois. Pour les personnes qui ne prennent pas trop de gras, tout ce qui est culottes de cheval, fesses, cuisses, et prennent du gras au niveau du ventre, ça va être forcément plus de travail pour vous. Moi, c'est mon cas, mais pour les fessiers. J'essaie de bosser là-dessus, mais je sais très bien que j'aurai jamais les fesses des nanas très bien galbées, sans aucune cellulite, rebondies, même en faisant énormément de sport, ou alors vraiment en me tuant, tuant, tuant la tâche. Je pourrais peut-être les avoir, mais en fait, ce n'est pas une vie, vous voyez. Il ne faut pas non plus se mettre dans des états pas possibles, parce qu'on n'a pas le ventre archi plat, comme les meufs sur Insta, ou les fesses hyper nickel, sans gras, sans cellulite, bombées, galbées. Je préfère me faire plaisir et ne pas avoir les fesses de mes rêves, plutôt que vivre tous les jours en regardant que mon cul est à être complètement obsédé par ça. La morphologie, c'est extrêmement important, bien que vous puissiez travailler derrière. Et enfin, si je peux vous donner quelques petites astuces pour avoir un ventre plat. Le bon transit, c'est un peu la base, parce que si vous êtes ballonné toute la journée, vous n'allez pas avoir le ventre plat. Pour avoir un bon transit, buvez beaucoup d'eau. Je crois que l'eau, ça permet de diminuer la cellulite. Beaucoup de fruits et de légumes. Évitez tout ce qui est sucré, chocolat, tout ça, qui vont au contraire vous constiper. Pratiquez un peu de sport. Je ne suis pas non plus un grand exemple à ce niveau-là. Je vous avoue qu'en ce moment, j'ai un peu du mal. Genre, j'y vais une fois par semaine, une fois tous les deux semaines, quand je me déterre à y aller. Avant de partir, tout ce que je peux vous dire, essayez de ne pas vous accrocher à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, parce que forcément, on manque le meilleur de nous-mêmes. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé vraiment d'être honnête avec vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ou des choses que vous avez besoin d'apporter en commentaire, que vous avez envie de me dire. Essayez, s'il vous plaît, de ne pas être trop méchant dans les commentaires. Je sais qu'en général, j'ai que des gens gentils, mais j'ai l'impression que quand ça touche au physique, etc., les gens sont plus... Et surtout quand on dit qu'on mange L.C. et que L.C., il ne faut plus dire ça. C'est tabou. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à mercredi. Ciao !